Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Aujourd'hui, je vous parle du premier film québécois de l'année 2008, La belle empoisonneuse, premier long-métrage de Richard Gittrat, avec Isabelle Blais, Maxime Dénommé, Isabelle Miquelon et Benoît Gouin. Et ça raconte l'histoire d'un maire, un jeune homme de 25 ans, qui tombera follement amoureux de Roxane, une jeune femme qui deviendra sa collègue de travail en faisant du porte-à-porte pour des organismes philanthropes. Un beau jour, il rencontre un humoriste, un humoriste déchu, qui est au bout du rouleau, et la situation va très, très, très mal tourner. J'ai rencontré pour vous les deux acteurs principaux, Isabelle Blais et Maxime Dénommé, ainsi que le réalisateur Richard Gittrat. Isabelle Blais, vous l'avez choisi pourquoi? Et pourquoi la chimie aussi entre les deux acteurs? D'abord, au départ de l'écriture, j'avais pensé pour le personnage de Maxime, le personnage d'Homère, j'ai pensé à Maxime tout de suite. Je l'avais vu au théâtre, et je savais qu'il pouvait incarner ce type de personnage-là. Je le savais dès le départ qu'il pouvait faire ça. Isabelle, le processus est arrivé un petit peu après, mais encore là, quand on cherche un couple, à l'écran, il faut qu'il y ait une chimie entre l'homme et la femme qu'on choisit. Vous faites un beau couple, quand même! Oui, on dit ça, on dit ça. Pourquoi vous pensez que vous avez été choisi ensemble? Est-ce que vous avez une certaine complicité, ou est-ce que vous connaissiez avant? On s'est connus au conservatoire, on a étudié pas mal en même temps, puis on a joué ensemble. Oui, c'est un petit milieu, ça fait qu'on finit par recroiser des fois les mêmes personnes. C'est bien, tant mieux, quand on s'entend bien, c'est encore plus fun. Alors, Romain, tu veux être jumelé? Roxane! Vous jouez une scène qui est quand même assez drôle dans le film, mais vous faites un trip pour, tu disais, du mauvais français, de champignons magiques. Est-ce qu'il faut avoir passé par là pour pouvoir bien illustrer un trip de champignons magiques? Je ne les avale pas pour vrai, mais bon, je ne devrais pas de punch. À la fin, un petit peu. Mais on peut certainement avoir des références, on peut avoir fait des expériences, ça se peut, ça se peut. Oui, puis de toute façon, est-ce que... On a aussi été au cégep après tout. C'est méchant. Je n'avais pas nécessairement en tête au départ de parler de champignons et tout ça. C'est dans des réflexions, à un moment donné, où j'avais besoin que mon personnage ait une passion pour quelque chose d'un peu étrange. Je dis un peu étrange parce que la belle empoisonneuse, c'est le nom commun d'un champignon qui s'appelle l'amanite phalloïde et qui est un champignon mortel. Une scène mémorable dans le film qui vous a marqué? La scène avec Robert Lepage, ça a été très agréable à faire, très difficile parce que c'était très drôle. Il fallait vraiment... parce que c'est vraiment un mélange des genres. C'est assez cocasse et en même temps tragique, mais on a eu beaucoup de plaisir à tourner avec Robert Lepage. Bonjour. Désolé de vous déranger, mais j'aimerais vous offrir la chance d'aider des jeunes qui en ont besoin, d'aider, tout en sauvant de l'argent sur des coupons rabais, sur des repas au restaurant. Euh... Est-ce que ça vous dérangerait si j'utilisais votre toilette, s'il vous plaît? Le don. Qui est-on lui? Martin-Antoine. On reste. Oui, oui. J'avoue qu'on a vraiment ri, mais en même temps, ce qui est difficile, c'est que nous, on était dans une situation dramatique. On est en panique et tout ça, puis avec lui qui fait un peu le clown, mais qui est sérieux, sérieux, comme il y a une concentration, puis il y a une folie, là, vraiment. C'est vraiment drôle, là. Eh bien, La belle empoisonneuse, c'est une comédie, tragédie romantique assez intéressante. J'ai trouvé que le jeu des acteurs était bon. J'ai adoré aussi la légèreté avec laquelle le réalisateur a travaillé, entre autres pour travailler des thèmes qui sont beaucoup plus durs, comme le mensonge ou comme les relations amoureuses ou des lourds passés amoureux. Cependant, j'ai trouvé que vers la fin du film, il y avait beaucoup de coïncidences qui arrivaient en même temps. J'aurais aimé mieux peut-être un petit peu plus de subtilité. Cependant, ça reste une comédie romantique et c'est beaucoup plus profond que beaucoup de comédies romantiques qui nous sont envoyées directement d'Hollywood. Bon cinéma! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501